Les amis, je vais vous expliquer où on s'est rencontré avec la petite demoiselle avec qui je me suis marié parce que quand on est petit, on était venu ici. Bon, oh peuple de tonnerre, je suis revenu, le petit Kirikou est devenu le grand Mamadou, je suis enfin parmi vous, j'ai fait deux heures de route pour revenir sur la terre de mes ancêtres. Non, je rigole. Les amis, quoi ? Tu marches trop vite. J'étais en train de faire coucou aux habitants de tonnerre. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui sur un lieu exceptionnel. Mouchra, t'as repris ton souffle, tu peux parler ou je continue ? À moitié, le lieu de notre rencontre dans la forêt de tonnerre, à côté de Oxerre. Et oui, nous sommes revenus ici pour vous raconter notre rencontre à moi et Choubidou. Parce que vous êtes curieux de savoir, alors vous vous êtes rencontrés où ? Et à chaque fois, on vous dit dans la forêt. Et bien là, on est venu là. Déjà pour commencer, elle a sa version des faits. J'ai ma version des faits. On n'a pas vécu la même chose. Pour commencer, je suis venu avec ma ville, elle est venue avec sa ville. On est d'accord jusqu'à là ? Jusqu'à là, il n'y a pas de kiproko. Le début de Mouchra et Mamad, c'est la forêt. C'est la forêt, c'est une aventure humaine avec des camarades, deux colonies qui se rencontrent. Je suis venu à l'époque avec ma petite boussole, mon petit sac à dos, avec mes potos, les scouts et tout. Tu vois, nous, on avait l'attirail du petit aventurier. Eux, ils sont venus. Ils ont ramené une gazinière limite qu'ils ont cru qu'ils allaient brancher en mode gaz. Ils n'étaient pas en aventure. Eux, ils sont venus pour un peu foutre le bordel. Mais comment tu veux qu'on branche ? Il n'y a pas de prise. Mais justement, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes venu ici avec tout ça en fait ? Mais tu mens ? Avec tous vos gadgets. Il ment. C'est un menteur. Menteur. Je vous explique en fait. Là, je vais vous montrer la petite cabane où Mamad a habité pendant deux semaines. Totalement faux. Agence Immobilier, Mouchra, bienvenue. Voici ce petit studio, voilà. Pas spacieux, mais très cocooning. Ici, nous avons le canapé où Choubidou passait le plus de temps à lire des livres. Voilà, c'est ça. Nous avons la partie. Totalement faux. C'est totalement faux. Elle a trouvé un endroit. Là, on ne sait même pas où on est pour vous dire toute la vérité. Elle a trouvé un endroit. Elle a vu un espèce de petit truc et elle s'est dit que c'était ici. Eux, ils squattaient toujours dans notre camp. Toujours. Il faut savoir que notre camp, il n'y avait rien du tout. Comme on dit, c'est dans le... Quand il n'y a rien, c'est là qu'il y a tout qui se passe. Il y avait une ambiance exceptionnelle. On chantait autour du feu. On dansait. On faisait des chamallows pliés. En fait, pour vous expliquer, c'est comme si on avait un petit espace de forêt. Là, il y avait le camp de ma ville. On était une dizaine. En fait, la ville de Mamad et ma ville, on a fait une connexion. On s'est tout de suite bien entendu. Et lui, dès qu'il m'a vu, il a eu le coup de foudre. Voilà la problématique des femmes de nos jours. En plus, à Tonnerre. Ça a eu le coup de foudre à Tonnerre. La ville s'appelle Tonnerre. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais c'est faux. Donc, je vous explique ma version des faits. Sa ville et ma ville. Effectivement, ça, c'est vrai. On a eu une bonne connexion. Ça s'entendait bien et tout. Sauf que moi, Mamad, je n'étais pas là-dedans. Je n'étais pas dans cette connexion. Je ne les calculais pas. Parce qu'en fait, moi, j'étais dans mon monde. Mais c'est sincère. J'étais dans ma bulle. Ça veut dire que moi, à l'époque, c'était ballon, football, PSG. Et c'est tout. Attends, excuse-moi. Parce qu'aujourd'hui, t'as changé ? Il n'y a plus de ballon, football, PSG ? C'est vrai, mais là, c'était abusé de ouf. Ah, parce que là, c'est pas abusé de ouf. J'ouvre mon placard, je vois 10 tasse PSG. J'ouvre ton placard, il y a tous les maillots. Là, j'allume la télé, il y a le foot. Ça, c'est vrai que... Allô, Mamad, t'es où ? Je suis au foot. C'est pas abusé, là ? Si, c'est vrai que c'est un petit peu... Bon, on s'éloigne du sujet. C'est ma passion. Eux, ils foutaient le bordel. Comme je disais tout à l'heure, ils foutaient le bordel. Ils rendaient fous, leurs animateurs. Carrément, leurs animateurs, ils venaient voir nos animateurs en pleurant. Tellement, c'était des diablotins. Et on a même rendu fous, vos animateurs. Eh ! Ça se rigole. Tu vois ? Mais c'est vrai. Et même nos animateurs, ils étaient en craquance sur les gens de sa ville. Et en vrai de vrai, c'est là où j'ai dit, mais on n'a totalement rien à voir. Il n'est pas dans le même monde. J'étais bien, moi, avec mes scouts. On était bien. J'étais bien. J'étais dans la nature. J'apprenais des choses. J'ai appris la débrouillardise. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris là-bas ? La débrouillardise, je la collais depuis longtemps. Vous avez appris à foutre les gens en l'air. Voilà, la cervelle. Non, en fait, vous savez pourquoi il dit ça ? Parce qu'en fait, la nuit, on s'amusait à ouvrir les tentes et à courir dans la forêt. On n'avait pas de lumière. À l'époque, on n'avait pas de téléphone. On n'avait rien. C'est-à-dire qu'on courait la nuit. On allait embêter tout le monde. C'est normal. On s'est mangé plus d'une fois des troncs d'arbres en pleine face, vu qu'on ne voyait rien. C'est normal. Pour eux, c'est normal d'aller dans les tentes des gens. Et les animateurs, ils nous couraient après. Et d'ouvrir les tentes. Comme quand tu étais petite, tu as déjà sonné chez les gens et tu pars en courant. Non. Si, tout le monde l'a fait. Moi, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas tout le monde. Caméraman, est-ce que tu l'as déjà fait ? Ah, il a dit oui. Tu vois, tout le monde l'a fait. Je suis choqué. Tout le monde l'a fait. Tout le monde a déjà sonné. Est-ce que vous, vous avez déjà sonné chez quelqu'un et vous êtes parti en courant pour rigoler ? C'est drôle. Moi, je trouve que c'est très grave. Notre rencontre, on revient sur le sujet. On s'est rencontrés dans la forêt. Vu que nous, on faisait trop de bêtises, on s'est fait virer. Et le jour où on s'est fait virer, Mamadou et toute sa ville, ils ont pleuré. Ils étaient comme ça derrière le quart. C'est comme dans les films. Et du coup, vous avez galéré après qu'on est parti. Il n'y avait plus d'ambiance. Il n'y avait plus d'ambiance. Il n'y avait plus rien. Vous étiez dans la forêt. Vous étiez perdu. Ce qui est intéressant avec Bouchra dans ses versions, c'est qu'elle mélange le vrai et le faux. Je vais vous dire la vérité. À cette époque, effectivement, son camp s'est fait virer. C'est bon, les animateurs, ils ont craqué. Ils ont dit, on prend les affaires et on rentre. Ils sont venus annoncer cette nouvelle à mes camarades. Quand ils sont venus, on part et tout. On s'est fait virer et tout. Moi, je commence à voir mes potes. Mes potes, ils commencent à pleurer. Je dis, mais les gars, attends, on ne va pas comprendre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils commencent genre à être tristes. Moi, je les regarde comme ça. J'étais avec un autre pote à moi. On les regarde. Mais je vois quoi ? Les limites, pourquoi ils pleurent ? On s'en fout, on ne les connaît pas. Arrête, toi aussi, tu as pleuré. Mais jamais de la vie, j'ai lâché de l'arbre. Jamais. Jamais. Mais pourquoi ? Moi, je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas. On s'est vus, on s'est rencontrés. Mais bonjour, bonjour, au revoir. Stop, fin de l'histoire. Tu pars parce que tu as foutu le bordel. Dégage. Va loin de moi. Laisse-moi avec mes scouts. Laisse-moi dans ma nature. Ce qu'elle a dit de vrai dans son truc, c'était que déjà de un, ils se sont fait virer. Ça, c'est la vérité. Et de deux, c'est que quand ils sont partis, quand ils sont partis, il y avait envie. Il y avait envie. Je ne t'ai jamais demandé. Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Laisse-moi. Je ne t'ai jamais demandé. Laisse-moi. Calme-toi, tu vas rester dans ta craballe. Je ne t'ai jamais demandé. C'est vrai en plus, quand on est partis, vous avez fait quoi ? Parce que vous avez dû galérer sans nous. C'est nous, on mettait l'ambiance. En fait, non. Mais dis la vérité. Vous avez fait quoi ? En fait, avec eux, il se passait toujours quelque chose. Et c'est vrai que dès qu'ils sont partis, il y avait un vide. On se disait, mais la journée, elle est bizarre. Mais moi, je m'en foutais complètement. Je passais mon temps à me foutre de la gueule. Excusez-moi du terme. Des gens qui pleuraient parce qu'ils étaient partis. Oui, mais vous êtes sérieux ? Vous êtes venus dans une forêt ? Vous croyez ? Genre, vous allez vous faire les meilleurs amis du monde ? Et genre, vas-y, on s'en fout en fait. Ce n'est pas grave. Et à ma grande surprise, à ma grande surprise, ils m'ont fait mentir. Parce que quand chacun est rentré dans sa ville, ils avaient gardé contact. Et en fait, depuis ce jour, elle n'est plus sortie de ma vie. Voilà. Parce qu'elle est tombée croque de moi. Elle est tombée croque de moi. Il y a une fille qui a failli rentrer dans la bouche. Moi, je ne la calculais pas. Et elle est tombée croque de moi parce que je ne la calculais pas. Mais comment tu mens ? Donc, si j'ai un conseil de séduction à vous donner, les amis, ne calculez personne. Écoutez-le pas. Ne vous inquiétez pas, ça va venir tout seul. Alors, je le dis. Ça a mis tout. Il ne faut pas se casser la tête. Il m'a envoyé un message sur Facebook. Excusez-moi, madame. Alors, je vous explique. C'est très simple. Quand vous êtes dans un genre de séduction, eh bien, tranquille. Vous regardez ce qui se passe. Vous faites semblant de ne pas avoir vu. Et puis, ça va venir tout seul. Tu es coach love, toi ? Bien sûr. Moi, je peux t'aider. Dès qu'on est rentré, il m'a envoyé un message sur Facebook. Salut, Bouchera. J'espère que tu vas bien. Totalement faux. Facebook n'existe pas. Ah non, MSN. MSN. Je n'avais pas d'MSN. Comment ça s'appelle, là ? MSN, ouais. C'était MSN. Même quand tu faisais le... Le whiz. Ça, c'est pour les... Pour ceux qui connaissent. Eh, il ne faisait que des whiz. De 7h du matin jusqu'à 5h du soir. J'en avais marre. Je l'ai bloqué. Franchement, je vous dis la vérité, moi. Il avait un Skyblog aussi. Je vous dis la vérité. Je n'avais pas d'ordinateur chez moi, donc c'est totalement faux. Je ne vous disais personne. T'es allé au taxiphone. Ouais, super. Ce qu'il faut savoir dans notre rencontre, c'est qu'à la base, on ne se calculait vraiment pas. Et tu prêtes. Ouais, moi, je te calculais. On ne se calculait vraiment pas du tout. Et en fait, on a gardé un lien quand on est revenu... Quand on est revenu chacun dans sa vie, on a gardé un lien. Et petit à petit, en grandissant, on savait qui était Mamad, qui était Bouchra. Mais on ne savait pas que ça allait faire Bouchra Mamad. Grave. Comme quoi, à ce moment-là, jamais tu ne te serais dit que ce sera ma femme, la mère de mes enfants. Et moi, tu crois vraiment, j'ai vu ta tête pronde là, je me serais dit c'est lui le futur père de mes enfants, mon mari. En fait, moi, je me disais la même chose. Quand je repense à l'enfance, je me dis comment une meuf avec des claquettes, avec des cheveux même pas coiffés, avec des crottes de nez. Comment tu mens ? Comment ? Eh, tu mens. Aujourd'hui, cette femme, c'est ma femme. C'est pas possible. Je vais vous montrer une photo à cet âge, je la regardais comment j'étais. Franchement, j'étais trop mignonne. J'étais trop fraîche. Je vais vous montrer une photo là. Je ne sais pas où est-ce que vous allez le mettre dans le petit carré en haut en bas. J'étais trop fraîche. Eh, écoute, moi... Il avait des cheveux en plus. Eh, là... Oh, oh, oh ! À cette époque-là, j'étais fan de DJ Drogba. Tu te... Tu vois ? Des... T'as essayé de faire de la boxe là ? Bref, bref. On s'est compris les gars. On s'est compris quoi. C'était à l'époque. Mais en vrai, quand on s'est mis ensemble, officiellement, on n'a pas joué déjà. Plus tard. On s'est mariés. On s'est mariés direct. On s'est mariés direct. Au bout de combien de temps ? Trois mois ? Deux mois ? Deux mois. Au bout de deux mois, on s'est mariés. Il m'a appelé, il m'a dit, ouais, franchement, je veux que tu deviennes ma femme et tout, au téléphone, hein. Vas-y. Dans deux mois, je te marie. Et il l'a fait. Et tu l'as fait. Ouais, mais là, t'es parti. C'est un bonhomme. Aïe, t'as fait un raccourci. Prenez l'exemple sur lui, c'est un bonhomme. T'as fait un raccourci. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a repris contact. Regardez comment. On parlait tranquille et tout. Ça nous met de la déceler. Et un jour, elle me gronde. D'un coup, je ne comprends pas. Eh, vas-y, arrête de m'appeler. Tu m'appelles trop, tu veux quoi ? Je lui dis, ouais. Tu m'appelais trop, tu voulais quoi ? Je lui dis, écoute, écoute, écoute. Très simple. Viens, on arrête de se calculer. Elle me dit, ouais, je ne t'appelle plus. Je ne m'appelle plus. Ok, pas de problème. Mais attends, il faut expliquer. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. En fait, il avait pour habitude de me parler au téléphone, mais on ne se voyait pas. Je ne sais pas, il avait pris l'habitude de me parler et il croyait que c'était sa confidente ou sa meilleure amie. Ouais, allô, ça va ? Pourquoi tu m'appelles tout le temps ? Tu veux quoi ? On discute. On discute, on échange. Tu vois comment ta personnalité, elle est, comment ta réflexion, elle est, Et puis, quand c'est le moment, vas-y. Et encore, à cette époque-là, quand je parlais, il n'y avait rien, il n'y avait rien d'ambigu. Et d'un coup, moi, je lui parle en mode normal, moi, je pensais qu'elle me parlait en mode normal. Elle me dit, arrête de m'appeler, tout ça, ok, pas de problème. En fait, la dame est tombée amoureuse. La dame est tombée amoureuse. C'est pour ça qu'elle m'a demandé d'arrêter de l'appeler. Parce qu'elle commençait à tomber love. Et que moi, je ne m'appelle plus. Il n'y a pas de problème. Comment tu mens ? Tu peux me laisser raconter mon histoire et après, tu vas reprendre ta tueur. Je ne mens pas. Je dis ma vérité. Moi, j'arrêtais de l'appeler. Cinq jours après, mon téléphone, il sonne. Allô ? Ouais, c'est qui ? Moi, je fais le gros mytho. Je dis, ouais, c'est qui ? Je savais c'était qui ? Je savais qu'elle était piquée déjà. Je savais qu'elle était piquée. Elle était piquée. Elle m'appelait, tout ça. Ouais, tu m'as manqué, et tout, franchement. Mais pourquoi on s'appelle autant ? Et tout. qu'est-ce que tu vois ? T'es sûr que c'était avec moi que tu as eu cette conversation ? J'ai un doute, là. Bon, merci d'avoir participé à cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Bouchra. Il n'y a plus mamad. Voilà. Dorénavant, il n'y aurait que ma tête. Voilà. Tu vas rester ici. Ok. Ouais, tu ne rentres plus à la maison, c'est mort. Allez, viens. Je sais que tu rigoles. T'as intérêt un peu. Regardez, elle a les yeux qui pétillent. Non, j'ai mal aux yeux, à demi-tonner, j'ai mal aux yeux depuis hier. Parce que là, vous savez, quand elle a dit, allez, il n'y a que Bouchra, elle-même, en fait, son cerveau, il ne veut pas y croire à ce qu'elle vient de dire avec sa bouche. C'est pour ça que c'est important de regarder l'expression visagelle. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais l'expression du visage, vous m'avez compris. Parce que là, on voit clairement que ses pupilles sont bien dilatées. Et voilà, maintenant, on va faire un zoom sur ma tête. Que ça brille bien. Non, en fait, on était des âmes sœurs depuis le début. En fait, on est des âmes sœurs. Ok. Pas un cœur. Mais tu vois ton... C'est pas comme ça, c'est comme ça. Les nouveaux cœurs. Les deux doigts. Voilà. Plie-le. Voilà, le cœur. Ah ouais, c'est ça le nouveau cœur. Dans son histoire, comme d'hab, il y a du vrai, il y a du faux. Mais on ne va pas insister. Ce qui est important et ce qui nous a valu cette vidéo YouTube, c'est qu'on avait envie de vous partager un petit peu comment s'est déroulée cette petite histoire. Le début de Bouchra et Mamad, c'est la forêt. C'est la forêt, c'est une aventure humaine avec des camarades, deux colonies qui se rencontrent. Et puis... C'était trop bien. Et puis, au fur et à mesure du temps, on garde le contact. Mamad, on avait rien dans la forêt, mais c'était l'un des plus beaux souvenirs. Les plus beaux souvenirs. Et même au-delà de ça, j'ai envie de dire, et on s'est... Pas forcément liés d'amitié tout de suite, mais on se connaissait. On se connaissait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on s'est mis ensemble, pareil, on n'avait rien du tout, pas de situation. C'était la crise. C'était la haisse. C'était... On était par terre. On a évolué ensemble, on a grandi ensemble. Et c'est pour ça que je la connais par cœur. C'est un petit peu ma pote, mon pote. C'est mon gava. Ah ! Tu m'as déboîté là, je crois. C'est mon gava sûr, à capter. Doucement, oui. S'il embrouille. Ah, il est là ! Parce que... Belek, hein. Là, il est parti dans un autre délire. Ça devait être romantique. Voilà. Non, parce que des fois, on s'amuse, on se met des... Je lui mets un pied bouche, KO et tout. Comment tu mens ? Non, mais en tout cas, franchement, moi, ça me fait plaisir de revenir ici. Je suis ému, moi. Ouais, ça remonte des souvenirs. Vraiment, comme quoi, vous voyez, ça se trouve, vous l'avez déjà rencontré, votre âme sœur. C'est vrai. Ça se trouve, à l'école, ça se trouve, même, je ne sais pas, au parc. Je pense qu'il faut leur dire un message très clair. Ne cherchez pas votre âme sœur. Ouais, ne cherchez pas loin. Ça, ça peut être un slogan. Bah oui. Ne cherchez pas votre âme sœur. Il y en a, ils disent, ouais. Il est déjà là. Oh, moi, je ne sors pas, je ne vais pas au resto, peut-être, je ne vais pas le rencontrer. Non, ça se trouve, tu l'as déjà rencontré, mais tu ne le vois pas. Ouais. Regarde autour de toi. C'est ça. Peut-être, il est là. Déjà. C'est un bon slogan. Tu vois, on a trouvé pas mal. Regarde autour de toi. Peut-être, il est là. Il est déjà là. Non, déjà là. Regarde autour de toi. Peut-être, il est déjà là. Non, peut-être, il est là. Non, en termes de pied, il faut que tu rajoutes des syllabes. Sinon, ça ne le fait pas. C'est pas, ça ne chante pas. Ok, vas-y à trois. Un, deux, trois. Regarde autour de toi. Peut-être, il est déjà là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu parce qu'on a reçu énormément de questions concernant notre rencontre. Les gens étaient énormément interloqués. La forêt. Oui, oui, la forêt. Habitants de Tonnerre, nous avons terminé la vidéo. Merci. On est revenus sur ces terres pour partager à nos abonnés notre première rencontre dans cette forêt exceptionnelle. Vous nous avez vu grandir ? Bon, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et d'activer la petite cloche. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures avec Bouchra et Mama. Bye. Allez, viens ma poule. On doit faire le retour. Tu crois que j'avais envie d'aller dans la forêt ? Long, viens, on reste là comme ça on sait... Ouais, et... T'importe si. Déjà l'année, là, il m'a tué. Repeat after me ? Le porté. Vas-y, on est revenus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada